Bonjour à tous, le but c'est de vous montrer un petit peu l'intégration qu'on peut avoir entre Nutanix et IQ, la manière dont on va procéder c'est que je vais présenter un petit peu la base, vous comprenez un petit peu comment gérer l'infrastructure Nutanix, on va ensuite déployer l'infrastructure nécessaire pour la partie IQ, ensuite je vais passer la main à Christophe qui lui va faire le setup IQ et backuper différents workloads qu'on aura déployés dessus. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement en live, le but c'est que c'est un peu interactif. Alors pour commencer, ça c'est notre console de gestion qui s'appelle en fait prise centrale, qui va permettre de gérer différents clusters Nutanix, que vous en ayez un ou plusieurs, donc là on voit une vue d'ensemble, comme on a un cluster qui s'appelle PHX POC 0.10 et on a un deuxième cluster ici qui s'appelle le Prism Pro Cluster. Ensuite, toute la gestion de l'infrastructure se fait directement depuis cette interface-là, c'est 100% au travers d'une interface web. Et puis là pour commencer, ce qu'on va faire c'est qu'on va en fait vous montrer comment on gère déjà pour créer des machines virtuelles, peu importe sur l'hyperliseur que vous tournez. Donc là je suis sur la partie VM sur l'onglet virtuelles infrastructure, ici. Et puis je vais créer en fait une VM Windows. Donc il y a déjà des VM qui sont déjà déployées, donc là c'est dans le cadre de la démo qu'on va vous faire. On peut voir qu'on a des file servers qui sont déployés, on a des VM SQL servers qui ont été déployés par notre solution Nutanix, etc. On a aussi des VM Oracle dans ce cas-là. Donc là pour commencer, je vais créer simplement une VM Windows. Je vais l'appeler Demo Windows 1, ici. Ensuite, je vais choisir comme quoi je veux créer une VM avec deux CPU et puis 4Go de mémoire par exemple. Ensuite, je lui indique l'image source qu'on va prendre pour déployer cette VM. Donc là je lui dis comme quoi... Je la prends depuis l'image service. Donc là je vais choisir mon image Windows 2016, ici. Et puis je vais lui attacher un réseau, donc un réseau primaire. Ensuite, on peut lui assister des catégories, donc ce sera un peu l'équivalent des tags. Et puis on clique sur Create et la VM va être déployée. Donc on peut voir que c'est assez rapide le déploiement. Maintenant si je recherche, par exemple en haut, ici, le nom de ma VM. Donc on peut voir en fait que ma VM est déjà créée. Et je vais pour la démarrer. Voilà. Donc là, si je vais maintenant sur la console... On peut voir que c'est assez rapide de déployer une VM. On n'a pas besoin d'attendre une copie de disque ou quoi que ce soit depuis un template. Ça pourrait être le cas sur VMware ou ce genre de choses. Voilà, exactement. C'est instantané, oui. Tout à fait. Donc là je vais finir le setup de base. Et du coup, on voit tout, une seule console. On n'a pas besoin de déployer des plugins ou quoi que ce soit sur notre poste de travail pour accéder au mode console. Non, rien de tout reste. Ça aussi c'est assez intéressant. Ça marche avec n'importe quel navigateur ou juste il y a une liste de navigateurs supportés ? Alors ça marche, j'ai tous les navigateurs récents qui supportent l'HTML5 en gros. Mais il n'y a vraiment pas de plugin, on utilise purement de l'HTML5. D'accord. Ensuite, en parallèle de qu'elle démarre, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer ça. Je vais laisser comme ça, ce n'est pas très important. Accept. Voilà. Là, j'ai terminé la création de ma VM. Donc on voit qu'elle est fonctionnelle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en faire une vingtaine de clones pour montrer aussi la rapidité qu'on peut faire pour cloner ces VM. Donc je clique sur Clone ici. Je lui dis comme quoi je vais mettre Demo Windows 2. Et puis ensuite, on va dire une vingtaine de clones. Donc en fait, elles vont s'appeler 0102, ainsi de suite. Et je clique sur C. Voilà. Maintenant, si je vais retourner sur la liste de VM comme j'étais avant, je vois en fait que j'ai mes VM qui ont déjà été clonées, elles sont en power-off, mais elles sont utilisables. Si j'en prends par exemple deux ou trois. Alors Fabrice, moi j'ai une petite question pour toi, en parallèle. Du coup, ta VM faisait 40 Go et tu as fait 20 clones. Donc là, tu viens de consommer 800 Go d'un coup, c'est ça ? Si tu as fait 20 fois 40, tu as consommé 800 Go. Non, parce qu'en fait, c'est un pointeur. Donc simplement, il va faire un nouveau pointeur. Mais la VM, en fait, elle ne sera pas réellement recopiée. Ce sera seulement les modifications que tu feras au niveau de la VM qui, elles, vont prendre de l'espace. C'est pour ça, en fait, que c'est au temps rapide. Et l'autre avantage, c'est qu'au fil du temps, vous n'allez pas avoir une perte de performance parce que c'est vraiment un pointeur, donc ce n'est pas vraiment un snapshot. Ok. Donc ça, si je vais sur la VM01 qui a été déployée, et je vais sur la console. Donc là, je vais voir comme quoi elle est aussi fonctionnelle. Voilà. Donc ça, c'était pour la préparation pour la partie backup. Ensuite, on va backuper ces différents environnements. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a déployé une solution qui s'appelle Nutanix Objects qui permet de faire de l'object storage, un peu de type AWS S3. Et en fait, on va utiliser cet object storage pour aller pousser les données que va backuper avec you sur ce repository, sur cet object store. Donc là, le Nutanix Objects a déjà été déployé. Donc il s'appelle Nutanix Objects 01. On voit l'adresse IP que va utiliser Christophe quand il va faire son setup. Et maintenant, ce que je dois faire, c'est en fait aller créer une access key. Donc ça sera en fait de créer un peu comme un utilisateur qui va en fait aller pouvoir consommer cette ressource object. Donc là, je lui dis simplement comme quoi je mets un user. Et puis je vais générer cette clé. Donc c'est une paire de clés. Il y a l'access key et la secret key qu'on utilisera tout à l'heure. Donc là, je peux voir que j'ai téléchargé en dessous. Ensuite, deuxième chose que je dois faire, c'est que je dois aller créer un bucket. Donc le bucket, c'est vu un peu comme un folder en fait, un dossier au sein de Nutanix Objects sur lequel on va aller mettre des permissions et l'utilisateur va aller créer ses objets, ses fichiers et ainsi de suite. Donc si je clique sur Nutanix Objects, je vois en fait les différents buckets qui sont créés. Donc là, l'object storage il est vide pour l'instant. Donc je vais créer un nouveau bucket que j'appelle IQ-backup. Je garde les policies standards. Voilà. Donc maintenant, je vais aller dans la partie IQ-backup et je vais en fait mettre… Juste un petit point sur les policies. Ce qui est important de noter, c'est qu'ici, on pourrait faire du worm. Donc le worm, c'est une politique qui permet de faire du right one, ce fait de multiple. Et donc, ça rend votre donnée immutable. Donc vous savez que votre donnée ne peut pas être effacée volontairement ou involontairement. Ça peut remplir comme ce que vous disiez avant, être de la bande, mais sur un point disque. Vous mettez une durée de vie sur la donnée et quoi qu'il se passe, on ne pourra pas l'effacer. Donc ça, c'est très intéressant pour sécuriser la donnée, en particulier contre des ransomware ou des choses comme ça. Oui. Le worm, il est au niveau du bucket ou au niveau de l'objet ? Alors nous, on le fait au niveau du bucket, le worm. Ensuite, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais ouvrir en parallèle un troisième onglet. Et en fait, on va se connecter à l'Object Browser, qui va juste simplement, c'est un petit tool qui nous permet de lister ce qu'il y a d'écrit dans les buckets. Bon là, on verra en fait pourquoi il est vide, tout simplement. Donc je vais juste reprendre l'adresse IP ici. Hop. Slash object object. Normalement, je peux directement cliquer ici dessus, mais c'est juste qu'on n'a pas la résolution de nom, vu que c'est un espace de démo. C'est pour ça que je m'y connecte à la main. Ensuite, ce que je fais, c'est que je mets l'access key que j'ai créé tout à l'heure. Pour donner en fait mon identité. Et mon secret key. Là, on va voir en fait comme quoi j'ai mon pocket qui est vide pour l'instant. Donc il est assez rouge. Donc ça, c'est pour la partie préparation, pour la partie backup. Ensuite, je vais passer la main Christophe, parce qu'on est près de notre côté, pour le suivi de la démo. Alors, je ne sais pas si tu veux prendre le contrôle. Je prends le contrôle. Donc là, vous avez déjà eu une première partie d'explication de la part de Fabrice sur comment créer une machine virtuelle, comment créer un volume de stockage de type S3 avec Nutanix. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va juste mettre en place du backup. Alors nous, on est avec You. Avec You, on a une solution de sauvegarde qui a été développée pour et dans l'esprit de Nutanix. On est vraiment une solution, comme on dit aujourd'hui sur le marché, purpose bull pour Nutanix. Et on s'intègre à 100% avec les applis de Nutanix. Alors, très simplement, je vais créer une machine virtuelle. Ma machine virtuelle, je vais décider de lui mettre un peu de CPU et un peu de mémoire. On n'a pas besoin de beaucoup pour démarrer. Donc là, je lui mets 4, 2 et 8. Ensuite, je vais pouvoir lui attacher un disque. De la même façon qu'on avait déjà un modèle de disque pour Windows, et bien IQ, tout ce qu'on va vous donner, c'est une image de notre installation. Donc, c'est très simple à déployer. Vous n'avez pas besoin d'installer un OS Windows, vous n'avez pas besoin d'installer une base de données ou quoi que ce soit. C'est juste, vous prenez l'image d'IQ et vous la déployez. Une fois que vous avez chargé votre premier disque, vous allez charger un deuxième disque qui fait une valeur de 32 gigas. C'est ici qu'on va pouvoir mettre notre base de données. Et puis finalement, vous allez mettre une carte réseau. Donc là, je vais mettre dans le réseau primaire. Pour le moment, je vais le laisser comme ça. Je fais save et je peux démarrer ma machine virtuelle. Ce qui est assez intéressant, donc encore une fois, on pourrait changer le time zone pour être vraiment aligné. Je vais le faire pour le fun. On pourrait mettre des tags, on pourrait mettre des custom scripts. On n'en a pas besoin avec IQ, mais ça peut être intéressant pour vous qu'on fête des déploiements par exemple. Une petite revue de mon déploiement. Je peux créer ma VM et on va démarrer notre VM. Donc notre VM, assez simplement, une fois. Donc là, je peux la démarrer. Et ensuite, on va lancer la console et vous allez voir. Donc, en moins de cinq minutes, on aura fini de faire le début du setup de IQ. Et puis, on va pouvoir ajouter des backup et des choses comme ça. Alors, point assez important. IQ comme Nutanix tourne sur des bases CentOS. Des bases CentOS qui sont sécurisées et ardennées. À chaque fois que vous allez faire des mises à jour d'un environnement comme de l'autre, ça va venir avec un ensemble de CVE pour votre sécurité. Et donc, vous avez ce qu'il vous faut en termes de CQ. Alors là, la seule chose que vous devez faire dans les CVE pour pouvoir y accéder, c'est configurer le réseau. Donc, c'est ce que je vais faire dès maintenant. Alors, je vais te demander de le faire, Fabrice, parce que j'ai des petits problèmes de clavier. Donc, c'était l'IP82. On va foutre du DNS ? Sinon, je te le donne. C'est 194.10. Attends, parce qu'on a 194.10. 1042.194. 94.10. Voilà. Donc là, on a fait la configuration d'IQ. IQ, c'est simple. C'est ça le message qui est derrière. Vous mettez une adresse IP. Vous avez accès à l'interface web au bout de cinq minutes. Ce qui est en train de se passer là, c'est qu'on est en train de déployer les binaires. On est en train de déployer la base de données. La base de données, c'est sous format Postgre. Et tout ce qu'on va faire derrière, on va pouvoir se connecter via l'interface web à IQ. Chose qui est importante pendant ce déploiement. Fabrice, est-ce que tu peux nous parler rapidement de Nutanix Files, s'il te plaît ? Oui. Effectivement, on peut déployer Nutanix Files au-dessus de l'infrastructure hyperconvergée Nutanix. D'ailleurs, là, dans le cadre de la démo, on a un file server qui a été déployé, que je peux retrouver ici. Très bien. L'avantage du Nutanix Files, c'est qu'il peut être déployé soit en instance simple, soit en mode cluster. Donc, si on va en mode cluster, en fait, on aura un système qui est hautement disponible avec les données qui peuvent être réparties sur l'entier des nœuds de file server qui ont été déployés au niveau du cluster. Après, on supporte le protocole SMB, on supporte du NFS. Et on a la possibilité de faire du scale-up et du scale-out de l'infrastructure aussi fichier, de la même manière qu'on peut faire du scale-up et du scale-out sur l'infrastructure Nutanix. Aujourd'hui, c'est quoi les use cases pour du Nutanix Files ? Principalement du VDI, des choses comme ça ? Alors, on a vraiment, je dirais, tout type de use case qu'on peut retrouver sur un NAS traditionnel. Vous savez qu'on a certaines fonctionnalités qui sont assez spécifiques pour la partie VDI ou bien pour la partie utilisateur ou dans le sens où on peut avoir des shares qu'on appelle des shares distribuées où, au final, toutes les connexions, elles sont redirigées sur l'entier du cluster de file server et pas que sur un seul des éléments. Donc, ça, c'est quelque chose qui permet vraiment de bénéficier en paralysant les connexions, donc en répartissant de manière plus uniforme sur l'entier du cluster au lieu que d'avoir un seul file server qui lui reçoit tous les accès. Donc là, pour le file server qu'on a déployé, il y en a un qui s'appelle Bootcamp File Server, donc là, on voit qu'il a été déployé, sur lequel, en fait, on a créé un share qui s'appelle Share01, sur lequel j'ai mis à peu près 3Go de données. Donc ça, j'ai préparé hier. Et puis, on pourra essayer de le backuper. Ouais, c'est intéressant. On va le backuper, celui-là. On va le profiter. Une chose qu'on a dû préparer en amont aussi, c'est pour s'y connecter avec IQ, en fait, on a dû générer un username, un mot de passe pour la partie API. Donc, en fait, pour ce faire, ce qu'on a fait, on a simplement été ici dans ManageRole et on a créé, en fait, un username et un password. C'est super important, ce que tu dis, parce qu'effectivement, la différence entre IQ et les autres logiciels, c'est que nous, on va faire du backup de Nutanix Files au travers des API. On ne va pas le traiter comme un vulgaire NAS. On parle vraiment au travers d'API, avec les snapshots, et surtout avec ce qu'on appelle le CFT, le Change File Tracking de Nutanix, qui va tout de suite nous donner cette information de quel fichier a été ajouté, modifié, supprimé. Et ça, c'est nous, côté IQ, ça nous fait économiser du temps sur le scan. On n'a pas besoin de scanner un Nutanix Files pour savoir ce qu'il faut backuper. Voilà pourquoi on a besoin d'API. Je pense que l'installation doit être finie, juste si tu peux contrôler. C'était ici. Voilà. Donc là, l'installation, elle est finie. On va se connecter sur cet adresse IP, 10.42.10. 10.42.10.82. Voilà. En HTTPS, voilà, HTTPS et le port 8443. Ensuite, je vais te reprendre la main. 8443. Parfait. Je t'écris peut-être juste le username parce que je ne sais pas si le mapping clavier fonctionnerait bien. Oui, je te laisse faire. Alors, comme vous pouvez voir, c'est assez simple. IQ, on a fait le déploiement, le temps de vous faire une explication sur Nutanix Files. On arrive sur notre interface comme Nutanix, 100% HTML5. Ça a été développé pour les admins de Nutanix. Aujourd'hui, pour information, IQ est également utilisé chez Nutanix. Et donc, on peut l'utiliser. Alors, quand vous allez arriver sur ce dashboard, la première fois, il est vierge, mais c'est ici que vous allez pouvoir connaître l'état de sauvegarde de vos machines virtuelles, de vos applications, de vos serveurs physiques, l'état de santé d'IQ, l'état de santé du stockage. Petit point important, tout ce qu'on va sauvegarder dans l'état de A à Z, ce sera toujours sans agent et uniquement basé sur des commandes API ou au PowerShell. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter l'adresse IP de notre cluster Nutanix sur lequel on travaille. Donc, nous, ici, on a un cluster, très simplement, qui est en 10.42.10.39. On va pouvoir aller l'ajouter pour pouvoir le détecter et faire nos sauvegardes. Alors, voilà. Donc, ici, je fais New et je mets l'adresse IP de mon cluster. Fabrice, 10.42. Il faut mettre Prisme Elements ou Prisme Centrale ? Alors, Prisme Elements et ensuite, IQ pourra communiquer avec Prisme Centrale par la suite. Alors, Prisme Centrale, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir l'utiliser pour utiliser des catégories, par exemple. Donc, si vous utilisez des catégories dans Prisme Centrale, ce qu'on va appeler des tags sur VMware, IQ va être capable d'assigner une politique en s'appuyant sur un tag ou bien sur un autre. Là, on voit quelque chose des Prismes Centrale. Voilà. On le détecte automatiquement et c'est très simple. Communication par API, détection automatique du cluster Nutanix, de la version, validation de l'adresse IP. On sauvegarde et IQ va automatiquement collecter l'ensemble des informations pour pouvoir faire du backup. Ce qu'on va également faire, c'est qu'on va ajouter le cluster Nutanix Files. Tant qu'on y est, on a dit qu'on avait un cluster Nutanix Files, on va en profiter. Donc, ici, on met... Alors, normalement, on travaille par nom DNS, mais là, comme c'est un environnement de démo, on va travailler par adresse IP. Donc, on va ajouter l'adresse IP du cluster Nutanix Files et ça va nous permettre très simplement de pouvoir communiquer avec lui. 100% en mode REST API pour pouvoir parler avec le fameux CFT dont je vous ai parlé précédemment. Nicole Power 9 440 ? Exactement. Voilà. Donc là, ça a détecté que sur ce cluster, on avait le protocole SMD NFS d'activer. Donc, pour la partie SMD, il faut préciser un user qui a des droits. Ça sera important si on veut faire de la restauration dans un dossier. Il nous faudra des droits. Donc, c'est pour ça qu'on a cette question et on va y répondre. Je ne suis pas sûr de mieux... On va essayer. On va essayer. Non, c'est ça. Parfait. Donc, notre cluster en Nutanix Files est ajouté. Et c'est suffisant. On peut fermer. On voit qu'on a notre hyperviseur qui a ajouté, qu'on a Nutanix Files qui a ajouté. Ce qu'on va faire, Fabrice, on va également ajouter une instance, si tu veux bien. Donc, une instance sur le petit bouton d'administration. Une instance, en fin de compte, c'est ce que chez IQ, on appelle un data mover. C'est une machine qui va absorber le workload de Nutanix Files. Alors, pourquoi est-ce qu'on adresse comme ça ? Très simplement parce que notre idée, c'est que le serveur principal d'IQ va backuper toutes vos machines virtuelles et on va dédier la charge de backup de Nutanix Files à une instance. Le rôle de cette instance, ça va être très simplement de backuper que Nutanix Files et de ne pas impacter les backups des machines virtuelles. Donc là, on crée l'instance. Je vais la mettre sur le cluster de POC. Je vais le mettre sur le même network et puis on va laisser se mettre sur le stockage par défaut. On sauvegarde et on a le déploiement de notre instance qui va se faire très simplement. Donc là, on a ajouté nos différentes sources. On a ajouté une instance pour backuper Nutanix Files. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir ajouter une target. Donc la target, c'est le stockage objet qui a été créé par Fabrice que nous allons utiliser pour stocker nos backups. Alors, très simplement, ici, je vais l'appeler S3Object. On va lui dire qu'il a le droit de faire les quatre backups en parallèle. On peut mettre de la compression ou pas, on peut faire de l'archivage ou pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on supporte différents protocoles. NFS, SMB, ISSI, S3, du Nutanix Mine avec ce qu'on appelle ici Nutanix. Et nous, on va prendre le S3. Donc là, on va mettre l'adresse IP de notre cluster Nutanix objet. Donc, c'était la 10.42.10.18. Le bucket qui a été créé par Fabrice, c'était IQ Backup, si je ne me trompe pas. Et Fabrice, je vais te demander de recopier les informations pour l'access key et la secret key que tu as généré. Voilà, j'ai juste fait une petite faute ici. J'ai mis un S, il n'y avait pas de S. Et c'est du pass style access. On sauvegarde. Alors, elle est où ma faute ? Excusez-moi. Voilà. Donc là, on a notre stockage. On a notre source. Ce qu'on peut voir, on peut voir qu'AQ a détecté l'ensemble des machines virtuelles présentes sur le cluster Nutanix. QAQ a détecté le partage Nutanix files créé par Fabrice précédemment. Et bien maintenant, on va juste assigner des politiques de sauvegarde pour faire du backup. Là, on va pouvoir backuper le partage qu'on a créé. Et puis, on va pouvoir backuper quelques VM. Alors, chose qui est importante, quand on retourne sur le dashboard, on a un message d'IQ qui nous dit attention, le contrôleur IQ n'est pas sauvegardé. Vous allez sauvegarder la VM IQ comme n'importe quelle VM. Et ça, ça fera partie du processus de disaster recovery. Donc, la VM IQ, on va la prendre et on va lui assigner une politique, la politique bronze, par exemple. Je reviendrai un peu plus tard sur les histoires de politique. On va également pouvoir sauvegarder d'autres VM. Donc, on a des VM de type AD, de type SQL. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est que, je vais rechercher ces VM, tiens d'ailleurs. Là, j'ai une VM AD, j'ai une VM SQL. Moi, ce que je propose, c'est qu'on va travailler sur ces applications-là. Alors, pour travailler sur ces applications-là, c'est très simple. IQ est capable de backuper de l'AD, du SQL, du Exchange, de l'oracle, juste si vous fournissez un compte qui a des accès sur le serveur, ce qu'on va appeler un compte de service. Donc là, on va l'appeler compte service Windows, par exemple. On va mettre les informations. Au base. Et le mot de passe, non, c'était en minuscule. Donc là, j'ai créé un compte de service Windows que j'assigne sur mes deux machines. Ce qui va se passer, si je n'ai pas fait de faute de frappe, c'est que IQ va procéder à un discovery, c'est-à-dire IQ va scanner ces deux machines-là et il va nous dire voilà, moi sur ces machines-là, j'ai trouvé des applications qui sont intéressantes. Est-ce que tu veux les sauvegarder ? Là, si je vais maintenant sur mon onglet applications, IQ a découvert une base MS SQL et un Active Directory. Tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre mes applications et de leur assigner une politique de sauvegarde. Il n'y a pas plus simple. Mon backup peut démarrer. Alors, mes backups démarrent automatiquement parce que j'ai une fenêtre de sauvegarde par défaut qui est de 24-24 mais sinon, on peut définir des plages de sauvegarde. Si je retourne ici, on va également pouvoir backuper quelques-unes des VM qui ont été créées par Fabrice. Donc, on va en prendre trois si ça n'a rien de tout prendre et de la même façon, on va assigner une politique. Toujours la même. Alors, ce qu'on peut faire pour avoir une vue un peu plus propre, on peut dire qu'on veut juste voir les VM qui ont de la politique d'assignée par exemple. Donc, on va dire je veux juste voir les VM qui ont la politique bronze. Hop là. Et donc, j'ai une vue un peu plus propre. On voit que la VM IQ, son backup est déjà fini, que là, on a des crédentiels qui sont bons et les autres VM, si on les sélectionne, on va voir qu'on a des backups en cours. On peut également avoir une vue sur les jobs pour savoir qu'est-ce qui tourne, qu'est-ce qui est en Q et ainsi de suite. Sur la partie Nutanix Files, on va également pouvoir suivre ce backup-là est déjà fini. Du coup, on va avoir des informations. On sait qu'on a backupé 3 gigas de fichiers. Ça représente 35 240 fichiers vers un stockage S3. Si on veut faire de la restauration, ça va être possible. On a juste besoin de cliquer sur Restore File. On va avoir notre arborescence qui va monter. On choisit ce qu'on veut restaurer. Par exemple, le répertoire administrateur. Et là, je peux le restaurer soit vers Nutanix Files ou bien vers un mode partage, ainsi de suite. Assez simple en termes de granularité, assez simple en termes de déploiement. Très rapidement, IQ, on a une solution de sauvegarde qui fonctionne par politique comme je vous l'ai expliqué et pas par job. L'idée, c'est de vous offrir de la scalabilité de la même façon que vous allez pouvoir grossir très simplement avec Nutanix en ajoutant des nœuds. C'est un système de Lego. IQ, vous allez pouvoir backuper 10 VM, 100 VM, 1000 VM très simplement avec la même solution. Il n'y a pas un modèle où vous devez être en standard puis en Enterprise puis en Enterprise plus. dans IQ. Nos politiques, elles sont assez simples. Vous allez pouvoir définir vos fréquences de sauvegarde et tout ce qui va avec de façon assez compréhensible. Si par exemple, je veux éditer une politique, on peut activer des options. Les options, je vais vous les expliquer rapidement. L'option de backup, l'option backup window qui permet de définir à quelle heure les backups tournent. La copie qui pourra être une réplication. L'archivage, si vous voulez, la rétention en termes. La fast restore pour pouvoir donner de la valeur ajoutée aux snapshots Nutanix, ce qui est important, c'est que quand vous avez une plateforme Nutanix, vous n'avez pas de problème avec les snapshots. Vous pouvez les garder une semaine, deux semaines. Ça ne va pas impacter votre production comme vous l'auriez sur un environnement VMware. Avec Nutanix, HV ou SX, vous pouvez jouer avec vos snapshots et IQ, c'est donner de la valeur à ça. L'auto-assignement, c'est là qu'on va utiliser les catégories de prises nous en termes. Ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir mettre en place des notifications avec IQ. Vous allez pouvoir mettre en place du self-service. Vous avez besoin de déléguer la gestion des backups à d'autres personnes au sein de votre société. Vous avez besoin que certaines personnes aient juste un droit de viewer, d'opérateur ou de restore ou bien d'admin. Ça va être possible soit sur l'ensemble de l'infrastructure ou bien juste sur certains objets. Par exemple, l'admin SQL, vous pouvez faire en sorte qu'il ne voit que les VM SQL. L'admin Windows, il ne verra que l'Active Directory et ainsi de suite. On a du reporting qui est intégré par défaut dans le produit. Ça, ça va être aussi très intéressant. Vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau de licence supplémentaire si vous voulez faire du reporting. Vous allez pouvoir vous-même créer vos rapports, les éditer très simplement. Là, on voit qu'on commence à avoir un début de résultat. Ça commence à collecter de l'information. Ce genre de rapport, c'est vous qui allez les construire et tous les matins, vous allez l'avoir dans votre boîte mail pour connaître l'état de santé de votre sauvegarde. Ça va être vite de recevoir 300 emails tous les jours. qu'on va placer dans un dossier de notre boîte mail et puis au bout d'une semaine, on arrête de regarder parce que ça fait trop. Là, vous n'aurez qu'un email tous les matins qui vous donnera l'état de santé. Bien sûr, vous pourrez également créer des alertes email par rapport à si vous avez un incident. J'ai un backup qui a échoué, j'ai un problème de stockage, quoi que ce soit, on pourra quand même recevoir des alertes email. Chose intéressante qui arrive dans notre prochaine version dans moins d'un mois, on pourra même faire des notifications par webhook, type Teams, Slack ou autre. Donc là, on voit que nos backups, ils avancent plutôt bien. On a même presque plutôt tout fait. C'est assez intéressant. Si je retourne sur mes machines virtuelles qui sont sauvegardées, on voit qu'on a plusieurs machines qui ont été sauvegardées avec une vitesse qui est plutôt bonne. Et donc, on va avoir de la granularité au niveau de la restauration. Au travers d'un même backup, vous allez pouvoir faire soit de la restauration de fichiers, que ce soit un OS Windows ou un OS Linux, on est 100% intégré. Vous allez pouvoir restaurer un fichier, un disque ou une machine virtuelle. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur Restore File, vous sélectionnez votre fichier ou votre dossier et vous envoyez votre restauration soit dans la VM d'origine, dans une autre VM ou bien vous pouvez même télécharger. Donc là, par exemple, si je fais C, faire Flob, que je fais Next, je choisis comment je veux faire ma restauration. On va également pouvoir restaurer la VM, cloner la VM, restaurer juste un disque, cloner un disque, exporter un disque. On va pouvoir travailler au niveau de l'application SQL comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, j'ai backupé une base SQL. Je peux faire ma restauration de base. Je peux faire ma restauration, si j'avais plusieurs instants, je pourrais même faire de la restauration croisée, d'une instance de prod vers une instance de dev. Là, je peux restaurer toute l'instance ou que la base. C'est vraiment assez simple à utiliser. Pour la partie IQ, j'ai presque tout expliqué. Je vois des questions arriver. Est-ce que la réplication entre deux Nutanix via la data protection est le seul moyen de réplication ? Il y a un autre moyen. Côté Nutanix, je laisserai Fabrice rentrer dans le détail après, mais vous avez soit la data protection au niveau PrismElement ou bien les protection policy au niveau de PrismEcentral. Côté IQ, vous allez également pouvoir répliquer vos backups d'un stockage A vers un stockage B. Ce qui va être intéressant, c'est que si vous utilisez la data protection Nutanix, IQ va être capable de l'utiliser pour faire du backup. Je donne un exemple. Vous avez un cluster à Paris, vous avez un cluster à Lausanne. Paris va répliquer sur Lausanne. Vous allez juste installer IQ à Lausanne et l'IQ de Lausanne va être capable de backuper la donnée de Lausanne et la donnée de Paris sans consommer de bandes passantes supplémentaires. C'est un modèle qu'on pourrait appeler robot, branch office ou data center répliqué. Là, je vous ai fait voir IQ dans les grandes lignes. Dernier point, tout ce que je viens de vous expliquer, c'est adressable au niveau d'IQ et au reste d'API. Et également, comme je l'ai dit en introduction, il est important pour IQ de vous offrir une interface simple en termes de mise à jour. Quand vous avez une mise à jour à faire, vous allez faire un software upgrade. Vous allez sélectionner la dernière version qui est disponible. Nous, on a fait exprès d'installer une version N-1 pour vous faire voir le processus d'upgrade et vous valider sur software upgrade. Là, j'ai ma mise à jour qui va s'effectuer, très simplement. Le temps que Fabrice nous casse un petit peu 2-3 VM et nous fasse une démo, on revient dans 5 minutes et vous verrez qu'on s'en est passé de la 4-2-0 à la 4-2-1. Fabrice, si tu peux nous faire voir un petit peu maintenant dans l'objet, la donnée qui a été populée dans Object Browser et d'autres choses, ça serait assez intéressant, je pense. Oui. Alors là, je retourne sur mon onglet object. Donc, si je vais au niveau de mon bucket, ICIQ Backup que j'avais créé, là je vois en fait qu'il y a 114 objets qui ont été créés et puis maintenant on consomme 29 ou quasiment 30 gigas de données. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que si on va sur la partie Performance, donc là, c'est vrai que ça fait peu de temps qu'on tourne, mais on voit en fait les différents workloads qui ont été vus au niveau de l'Object Store en règle générale et ensuite, on peut aller directement sur le bucket en lui-même et là aussi, on peut voir les différents accès qui ont été faits. Donc là, on voit vraiment que c'est principalement du put, je crois, exactement, c'est du put vu qu'en fait, IQ a poussé les données directement sur cet Object Store. Ensuite, comme je suis connecté avant sur l'Object Browser, donc si je reviens ici et je fais un refresh, je peux voir maintenant que dans mon bucket, il y a un dossier Backup Controller qui a été créé directement par IQ et là, en fait, il y a toute une arborescence qui est créée, qui est gérée par IQ, donc ça, c'est tous des idées des UID qu'on n'a pas besoin de s'en occuper, mais c'est en fait dans, c'est la structure que IQ fait pour en fait directement aller pousser ces données de Backup. Donc on voit que ça a été fait de manière automatique. Pendant que, je pense que la mise à jour n'a pas encore été tout à fait finie, je veux aussi, parce que Christophe a vraiment parlé des ransomware, donc IQ pouvait faire une protection ransomware. Pour la partie files, on a aussi une autre solution. Alors je ne sais pas si ça a été déployé, je vais vraiment le faire en live là, mais on a une solution qui s'appelle Files Analytics qui permet en fait de combiner à Nutanix Files de voir en fait ce qui se passe au niveau de votre file server et aussi d'aller être, de vous permettre d'être alerté en cas d'action suspecte, par exemple, si vous avez des grands nombres de renommage de fichiers, ainsi de suite, et aussi de bloquer par exemple des, ah ben, ce n'était pas activé, donc je ne pourrais pas faire des, je n'avais pas prévu de le faire à la base, mais en fait, il vous permet aussi de bloquer par exemple des types de fichiers qui seraient connus de ransomware, donc ça serait, je dirais, un bon complément avec IQ, ben IQ va vous permettre de faire cette partie ransomware protection aussi pour la partie backup, une fois que c'est aussi couplé avec la partie Nutanix Object et le worm, et Nutanix Files Analytics vous permettra d'avoir une vue de ce qui se passe et même dans le cas d'une attaque par exemple, de voir de manière assez simple quels sont les fichiers qui ont été impactés et de pouvoir restaurer typiquement avec IQ ces fichiers qui ont été impactés avant l'application. Voilà. Je vois qu'il y a pas mal de messages dans le chat, je ne sais pas plus cher. Je m'en occupe, je réponds. Je pense que la mise à jour doit être finie. Ok, alors nickel. Tu peux détruire la VM MS SQL s'il te plaît ? Ah oui, alors je vais sur la partie VM. Donc là, vous avez vu, à chaque fois, on peut soit aller dans la partie VM ou si on sait le nom de notre VM, on peut directement taper MS SQL et là, il va lister en fait tout ce qui correspond à MS SQL. Donc là, on voit qu'il y a une VM qui s'appelle MS SQL Source. Je clique directement dessus et on va pouvoir directement avoir l'accès à la console de gestion de cette VM-là. Donc là, je vais la supprimer. Merci. Et puis, on peut bien faire voir qu'elle n'existe plus. Donc là, j'ai toutes les VM lists. Donc là, je peux filtrer aussi. C'est le même principe que ce qu'a montré Christophe au niveau des filtres et tout ça. Donc là, le nom, je mets MS SQL. MS SQL. Donc, on voit qu'il n'y a plus de VM qui existe. Parfait. Eh bien, on va réparer ça. Alors, je reprends la main. j'ai le clavier qui est revenu. Donc là, vous pouvez voir en bas qu'on est passé en version 4.2. Donc, notre mise à jour s'est bien passée. Ça a pris 5 minutes comme on dit. C'est le temps d'aller prendre un café. Et donc, je vais juste voir mes VM qui ont une politique d'assigné. Alors, on a des petits paramètres qui sont apparus. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment cet esprit Nutanix i2, les filtres sur la droite, le menu en haut, un menu à gauche. C'est vraiment que vous êtes dans le même esprit dans la méthode de travail. C'est assez agréable pour vous. Donc, notre VM MS SQL Source qui a disparu, on va la restaurer. On va faire un restore VM, on va faire un next. On va la power on et puis on va faire un restore. On va aller sur les jobs. Donc là, on a notre restauration qui est en cours. Vous allez voir que c'est assez simple de restaurer une VM côté Nutanix. Alors là, il essaye de la dileter parce qu'il n'avait pas, il ne s'était pas encore rendu compte qu'elle avait disparu. J'ai été un peu trop rapide. Donc ça, c'est intéressant. J'ai reçu une question sur la partie transaction files et autres. Dans IQ, quand vous allez avoir des applications type SQL, vous pouvez décider ou non de backuper les transactions logs et donc de faire du point in time quand vous allez faire votre restauration. Donc apparemment, la restauration est finie. Donc on voit que notre restauration est finie. Si on retourne sur Nutanix, c'est le centre central, on voit que la VM est revenue, qu'elle est power on et donc elle est en état de marche. Donc ce n'est pas plus compliqué de faire une restauration. Ça, c'est grâce à notre fameuse pass restore qui donne de la valeur ajoutée au snapshot de Nutanix. C'est quelque chose qui peut vraiment vous aider pour gérer l'urgence, pour gérer de la copie, pour faire du P2V également. On peut backuper des serveurs physiques et vous les restaurez sur des environnements VMware. C'est très simple. Donc, je pense que c'est une bonne démo. Si vous posez des questions sur IQ et Nutanix, ben voilà. Aujourd'hui, c'est une vraie plateforme hyper convergée. que vous allez avoir, c'est du cloud on-premise, c'est le monde du multi-cloud. Il n'y a pas plus simple. Vous avez un hyperviseur qui est puissant, vous avez tout en HTML5, une solution de sauvegarde qui est intégrée et développée pour cette plateforme et ça fait vraiment la paire. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais te poser une question. Je vais t'en poser une. En fait, IQ, on a vu qu'il y a une Nutanix Mine qui permettait d'être avec IQ. En fait, on a plusieurs possibilités de consommer de l'IQ avec Nutanix. On a plusieurs possibilités. Tout d'abord, IQ, son rôle premier, c'est de protéger les environnements de Nutanix. Ensuite, effectivement, on va pouvoir utiliser différents stockages. Ce qui est important pour nous, c'est d'utiliser du stockage NFS, SMB, ISSSI, S3 ou public cloud. Quand on parle d'ISSSI et S3, c'est là qu'on va pouvoir parler de Nutanix Mine et Nutanix Objet. Alors, Nutanix Mine, c'est savoir utiliser un cluster de stockage Nutanix avec le protocole ISSSI. Donc ça, c'est ce qu'on appelle également Mine V1. Aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des clusters Nutanix Mine Objet, ce qu'on vient de monter là. Sauf qu'en général, on ne mélange pas l'environnement de production et l'environnement de backup, c'est plutôt séparé. Et c'est natif. La grosse différence, c'est qu'on a deux différences là-dedans. Premièrement, le stockage S3 de Nutanix et sa performance. Le stockage S3 est reconnu sur le marché mais pour faire de l'archivage parce que souvent, on a des problèmes de performance, des problèmes d'IO et on ne peut pas envoyer de la donnée à grosse volumétrie. Chez Nutanix, ce qui est intéressant, c'est que vous, vous nous donnez cette performance donc on est capable de faire du backup très, très, très rapidement sur du stockage objet. Le deuxième point qui est intéressant, ça va être cette partie sécurité. Alors, on passe sur un protocole HTTPS, on a cette partie Worm, on a cette partie Access Key, Secret Key. Et le dernier point qui est intéressant, c'est la connexion avec IQ. La plupart des logiciels de sauvegarde, ça veut utiliser du S3 uniquement en tant que répository secondaire et là, comme on a pu le voir dans la démo qu'on a fait aujourd'hui, IQ l'utilise en tant que répository primaire ou secondaire ou d'archive. Donc, on n'est pas obligé d'avoir d'abord un point de montage SMB sur lequel on fait nos backups pour ensuite aller copier sur du S3 et on peut directement aller écrire dans du S3. Voilà. Pendant que tu expliquais ça, j'aurais aussi les questions. Donc, je vois qu'il y a une question que tu as répondu à Benaimi, mais que je n'ai pas répondu pour la partie Nutanix. C'est pour la partie Data Protection. Donc, effectivement, il y a deux possibilités de protéger. Soit vous le gérez avec IQ qui va faire la partie backup ou si vous voulez faire une partie réplication, vous pouvez aussi le faire avec Nutanix qui permettra en fait de dire je veux répliquer mes différentes VM d'un cluster vers un autre. L'application peut être synchrone, elle peut être semi-synchrone ou elle peut même être à synchrone. Donc, il y a les trois possibilités. Et pour ce faire, il y a deux possibilités. Je ne sais pas si vous êtes déjà acquis en Nutanix ou même pas, mais soit vous le faites au niveau PrismElement qui est la version la plus ancienne, qui est la première version pour gérer ces parties réplications ou maintenant, on peut le faire directement depuis Prise Centrale. L'avantage dans Prise Centrale, c'est qu'on a la possibilité d'être VM-centric. Donc, en fait, vous allez pouvoir dire simplement je vais créer dans Protection Policy ici, donc on va définir en fait une nouvelle Protection Policy avec l'environnement source. Donc, on va sélectionner notre cluster source. On va mettre un nom. Ensuite, on va sélectionner notre cluster de destination ici. Et puis, on va lui mettre une planification. Donc, on peut ici indiquer qu'on veut faire de la synchrone ou du synchrone. Donc là, par exemple, si on choisit de la synchrone, on dit qu'on va garder un certain nombre de snapshots locaux, des snapshots destinations. Et puis, on va activer notre réplication. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut activer soit, on peut définir ces réplications, donc ces différents SLA, soit par catégorie ou soit en assignant directement les VM. L'avantage des catégories, c'est qu'au final, on travaille beaucoup avec les catégories au niveau prise centrale. Comme l'a expliqué aussi Christophe avant, IQ est si capable de détecter les catégories et se greffer dessus pour appliquer les différents policies. Ce qui est super intéressant, c'est que là, je n'ai pas besoin d'installer de modules complémentaires, Nutanix, réplication, il n'y a pas de module comme ça. C'est natif dans le produit. Exact. C'est natif dans le produit et c'est VM-centric. Ça veut dire que là, on va définir simplement les policies. Là, Leap n'est pas activé. On va voir si ça joue. Je ne suis pas sûr. Il ne faut pas avoir vu qu'elle n'est pas activée. Très simple, comment activer Leap ? Je clique simplement sur Enable. Enable. Yes. Et voilà, on a activé Leap. C'est vraiment la philosophie Nutanix. C'est simplification au maximum. Là, on va voir maintenant si ça fonctionne. Il n'a peut-être pas encore fini à activé. Mais bref, là, en gros, j'aurais défini ma Protection Policy et ensuite, c'est soit on assigne des VM sur une catégorie ou soit on assigne les VM directement à cette Protection Policy. Pour le faire, je dirais simplement ici, dans mes VM. Je dis, maintenant, je veux protéger peut-être de manière synchrone ces trois VM-là. Je sélectionne mes VM, je clique sur Protect et là, je verrai en fait ma liste de Protection Policy que je pourrais sélectionner. Vu qu'on n'a pas fini et encore activé, on ne pourra pas le faire. Mais voilà. Très rapidement, Fabrice, parce que c'est des choses sur lesquelles nous, avec nous, on travaille beaucoup également par rapport à vous. Aujourd'hui, on va de plus en plus pousser le monde de la conteneurisation. et c'est assez complexe de démarrer, de faire un cluster pour faire du conteneur. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement ? Ah oui ? Effectivement, là, c'est vraiment du live. On n'a pas prévu de faire de démo ou quoi que ce soit, mais on peut en parler. Non, c'est juste la philosophie nutanique. Je pense que ça serait intéressant d'en parler. On sait qu'IQ, nous, on fait un gros focus sur le backup de Kubernetes et ça serait intéressant de voir côté Nutan. Oui, exact. En fait, on a un produit qui s'appelle Carbon qu'on voit ici qui permet en fait d'orchestrer le déploiement de clusters Kubernetes. Donc, bon là, encore une fois, on n'a pas prévu pour la démo de le faire, mais en fait, Carbon va vous permettre de déployer tout le stack qui est nécessaire pour avoir un cluster Kubernetes. Donc, ces Kubernetes Vanilla, donc c'est la version on dirait brute qui est créée par la communauté Google et tout l'écosystème Google. Et en fait, on va prendre ces différents éléments, on va l'orchestrer et on va l'intégrer directement au niveau de la course de gestion et en fait, on va vous permettre de faire ce déploiement, on va aussi vous fournir le support, donc le support de A à Z, de l'entier de l'environnement Kubernetes et à travers de Carbon, vous allez aussi pouvoir faire vos montants en version. Donc, vraiment, ça vous permet on a fait différents bootcamps de démos comment on déploie un cluster Kubernetes et en espace entre 10 et 15 minutes, vous avez un cluster Kubernetes qui est déployé, qui est open running. Ce qui est plutôt rapide parce que généralement, c'est plutôt plusieurs jours ou une semaine de travail parce qu'il y a vraiment plein de choses en fait à tenir en compte. Il y a la partie persistance des volumes, il y a la partie load balancing, il y a vraiment tout l'écosystème à connaître et mettre en place. Donc, c'est assez complexe. C'est intéressant cette histoire de persistance des volumes parce qu'en plus, c'est vrai que vous avez même un driver pour pouvoir utiliser nativement le stockage de Nutanix avec les volumes group et tout ça. Il y a une vraie intégration. Moi, j'en vois de plus en plus et c'est assez intéressant. Merci pour cet éclaircissement. Merci. IQ peut backuper les persistances volumes côté Carbon. C'est aussi ça qui est intéressant. Donc voilà, aujourd'hui, c'était, je pense, intéressant. Je ne sais pas s'il y a des questions en plus. Moi, j'ai une question avant, on parlait de faire plusieurs copies ou l'archivage. C'est des copies qui sont en cascade ou vous devez faire deux fois le backup ? Non, c'est de la copie en cascade. Vous faites le backup et ensuite, on fait la copie d'un point de vue IQ. Donc, backup vers stockage 1 et copie de stockage 1 vers stockage 2. Dans ce cas-là, par exemple, pour les sites robots, il y a clairement un avantage. Oui, après, pour les sites robots, on va avoir différents scénarios, mais ça, ça peut être un désavantage. l'un des autres avantages est d'utiliser le protection domaine pour absorber la donnée et autres. Le RPO de 4 heures, comment pouvoir être compliant ? Alors, c'est très simple, je reprends la main. Oui, vas-y. Alors, on a deux façons de répondre à votre demande. D'un point de vue Nutanix et d'un point de vue IQ. Alors, d'un point de vue IQ, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez créer une politique, ici, par exemple, j'ai une politique qui s'appelle Gold et dans ma politique Gold, j'ai dit mon RPO. Donc, on fonctionne comme ça, on fonctionne en RPO et en RPO. Donc là, j'ai dit que j'ai un RPO à 4 heures et un RTO également à 4 heures. Quand IQ va faire un backup, très simplement, il va automatiquement rescheduler le prochain backup dans 4 heures. Il suffit que j'assigne la politique Gold, donc Policy, Gold. Donc là, il sait que le prochain backup sera 4 heures après le nouveau backup. Et si jamais vous ne respectez pas ça, par exemple, ça met 5 heures pour faire un backup, du coup, il n'arrive pas à faire un backup toutes les 4 heures, vous allez avoir un warning au niveau de la compliance avec qui va vous dire attention, le temps entre 2 backups est supérieur au RPO. De la même façon, si vous avez une machine virtuelle qui fait 2 Tera et que vous souhaitez la restaurer en 1 heure et que vous n'avez pas la performance, vous aurez un warning au niveau de la compliance, attention, il faut 1 heure et 10 minutes pour restaurer cette machine virtuelle depuis son dernier backup. parce que le stockage n'est pas assez rapide. C'est comme ça que nous, on va vous enfermer. C'est sur un point de vue compliant, on va valider ou pas que les prérequis que vous avez définis sont respectés. Après, il y a une autre question pour la partie haute standby. après, il y a également ce que vous pouvez faire côté Nutanix. On va également pouvoir avec les protection domain et haute, faire du snapshot toutes les 4 heures avec le protection domain ou protection policy que là, vous pourrez réactiver et faire repartir. C'est un complément du backup. L'un ne remplace pas l'autre et ça peut être intéressant. Possibilité d'avoir du hot standby. Non, il n'y a pas de hot standby d'un point de vue IQ. D'un point de vue Nutanix, on va s'appuyer sur la réplication protection domain ou protection policy si je ne dis pas de bêtises, Fabrice. Le stockage rapide, ça va dépendre de votre nombre de VM, ça va dépendre de la taille de vos VM, de vos RPO, de vos RPO. Mais un point qui est très important, tout à l'heure, je vous ai parlé de cette fameuse fast restore. Ici, vous voyez qu'on a un anglais qui s'appelle Snap. Quand vous allez créer une politique de sauvegarde, je refais un petit détail là-dessus, vous allez pouvoir activer cette option. Par des fois, elle n'est activée que pour le dernier snapshot, mais vous allez pouvoir l'activer et dire par exemple, moi je veux l'activer pour une semaine. Ça veut dire que typiquement, si vous faites un backup par jour, on va garder les sept derniers snapshots. Quand vous allez faire ça, ça signifie que si vous avez besoin de faire une restauration de votre machine virtuelle, d'un disque, d'un fichier sur les sept prochains jours, avant d'aller utiliser le stockage Nutanix objet, le stockage NFS, ou SMB, je vais restaurer depuis le snapshot et je vais être très rapide. C'est comme ça que la machine SQL qu'on a détruit, j'ai pu la restaurer en moins d'une minute parce qu'avant de restaurer depuis le stockage objet, j'ai d'abord vérifié si j'avais un snapshot et j'ai restauré depuis le snapshot. Ça, c'est quelque chose qui est très performant et nous, ça nous a permis aujourd'hui de remonter des clients qui avaient eu des ransomware. Ils sont repartis en moins d'une demi-journée parce qu'on avait de la fast restore. Je vous parle de clients Ça veut dire que l'avantage aussi, c'est que tu peux choisir par rapport à tes différents RPO, RTO, le nombre de snapshots locaux que tu veux faire qui, eux, prendront par défaut vu que c'est des snapshots qui sont sur des infrastructures plutôt performantes, seront peut-être un peu plus coûteuses et par contre, après, tu peux destager ces backups sur des solutions de type Nutanix objet qui, elles, sont plutôt faites pour les plus grosses volumétries donc moins coûteuses. En fin de compte, on aura toujours le backup sur objet mais en parallèle, c'est juste que le snapshot, comme on ferait sur une infrastructure classique VMware, je prends mon snapshot et je l'efface parce que ça impacte ma machine virtuelle. Sur Nutanix, on peut se permettre de le garder un peu plus longtemps. Donc nous, on le garde un peu plus longtemps et résultat, si on a besoin de faire une restauration, on va l'utiliser pour faire la restauration tant qu'il est disponible. Ça permet d'être plus réactif. Alors, quelles sont les différentes possibilités de destination de backup ? En clair, ce qui est un câble réseau, c'est une destination de backup si ça respecte le protocole NFS, SMB, ISCSI, S3 ou bien du cloud public Amazon, Google, Azure. Donc ça, c'est les différentes possibilités. Est-il possible avec IQ de protéger des machines sur Nutanix, des VM, d'une autre ? Oui. Donc typiquement, avec IQ, vous pourrez sauvegarder un environnement Vsphere. Donc vous prenez votre environnement Vsphere et voilà. Dans IQ, on va détecter une source Vsphere, Vsenter, et on va pouvoir le backuper très simplement. On n'aura pas cette approche fast-restaur qui est propre à Nutanix, mais voilà. Merci à tous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers nous. De toute façon, on vous partagera l'enregistrement et ainsi de suite. Voilà, bonne journée. À vous aussi et puis une toute bonne journée.